Équation de droite, cours de seconde générale et technologique, reconnaître si deux droites sont parallèles ou séquentes. Nous voici avec un théorème, un théorème qui est extrêmement intuitif, dans un repère, la droite D, qui a pour équation Y qui est égale à MX plus P, et la droite D' d'équation Y qui est égale à M' de X plus P'. N'ayez pas peur avec ces deux notations, on voit que la première droite D a pour coefficient directeur M, et P comme ordonnée à l'origine, alors que ma deuxième droite D' a M' et P' comme paramètre caractéristique de son équation. Et bien, si mes deux droites sont parallèles, c'est la droite D parallèle à la droite D', alors forcément, c'est cela qui vaut à dire que M est égale à M', c'est-à-dire que mes deux droites ont le même coefficient directeur. Et inversement, si mes deux droites sont séquentes, alors forcément, les deux coefficients directeurs sont différents. C'est donc le coefficient directeur qui va caractériser le parallélisme de deux droites, quand on parle de droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Il y a une autre formulation du même théorème, qui nous dit que deux droites précisément non parallèles à l'axe des ordonnées, donc deux droites, qu'on pourrait qualifier de obliques si on voulait, sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. On comprend bien la restriction ici, non parallèle à l'axe des ordonnées, puisque les droites qui vérifient cette propriété de parallélisme avec l'axe des ordonnées ne sont pas des droites d'équation sous la formule A qui est égale à Mx plus P, donc pas être coefficient directeur. Et donc, ce théorème-là ne peut pas s'appliquer. Voyons un exemple et une application. On nous donne dans un repère cinq droites de D1 à D5 avec les cinq équations correspondantes. Et on me demande lesquelles sont parallèles entre elles. Donc on observe D1, D2, D3 et D4 et D5 un petit peu étonnantes dans leur formulation, puisqu'on ne reconnaît pas l'écriture Y qui est égale à Mx plus P ou X est égale à A, on n'en connaît pas une des deux formes. Donc on va être obligé de retravailler D4 et D5 pour les remettre sous une forme plus académique. Voilà donc qui est fait. D1 n'a pas changé, D2 non plus, D3 non plus. et D4, il a suffi simplement de diviser par deux les deux membres de l'équation pour avoir Y qui est égale à 2X plus 4 et D5 vers moins 2X de chaque côté pour arriver à cette équation-ci. Une fois qu'on a donc mes cinq équations-là, on voit qu'il y en a une qui est particulière, c'est D3, qui est donc parallèle à l'axe des ordonnées. Elle est la seule dans ce cas. Donc elle va être à part, elle ne sera pas parallèle avec d'autres droites. Et les quatre autres, D1, D2, D4 et D5, sont bien sous la forme Y qui est égale à MX plus P. Ce qui va nous intéresser donc uniquement, c'est la valeur du coefficient directeur. Ici, pour D1, il vaut 2, 2X. Pour D2, il vaut moins 2, moins 2X. Pour D4, il vaut 2. Et pour D5, il vaut moins 2. On peut donc classer en trois familles ces cinq droites. D1 et D4 avec le même coefficient directeur 2. D2 et D5 moins 2 avec le coefficient directeur. Et toute seule, D3 parallèle à l'axe des ordonnées. D1 et D4 sont donc parallèles. Et D2 et D5 sont donc parallèles entre elles aussi.